Salut à tous ! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tutoriel Inspiration Vampire. Vous savez certainement j'adore avoir les lèvres foncées, que ce soit du noir, du marron ou bien du bordeaux. Surtout lorsque je suis blonde je trouve que ça flatte mon teint et le contraste est super intéressant. Pour commencer j'utilise un pinceau estompeur et je vais appliquer grossièrement sur ma paupière mobile, mais aussi au ras de mes signes inférieures, un rose nacré. Je vais aller déposer un fard mat à l'extérieur de mon oeil, donc cette fois-ci je vais utiliser un prune. C'est très important pour moi de prendre un mat justement pour casser le côté lumineux de ce maquillage et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc là je vais l'appliquer et l'estomper au maximum pour flouter ce maquillage. Alors là on arrive dans la partie que je préfère dans ce maquillage et c'est vraiment en plus la partie que je trouve la plus importante pour avoir un côté très fumé. C'est d'appliquer au ras des cils un crayon noir et de l'estomper au maximum. Utilisez un crayon qui est un minimum gras si vous ne voulez pas galérer et surtout au coin de l'oeil, vous faites bien un effet un petit peu liner avec une petite virgule, ça va vous donner un effet œil de chat. Et là il faut un tout petit peu de patience puisqu'il faut estomper, remettre un petit peu de crayon, restomper, il faut faire ça 3-4 fois vraiment pour avoir l'effet désiré. Et l'idée c'est de ne pas trop remonter non plus le noir parce que ça gâcherait ce que vous avez fait au dessus. Cette fois-ci je prends un fard noir mat et je vais l'appliquer au ras des cils. Cette fois-ci on va nettoyer le contour du maquillage avec un fard, soit vous prenez un fard crème, soit blanc, ça dépend de votre carnation j'ai envie de dire. Et vous allez vraiment nettoyer les bords pour que l'effet flou soit encore plus travaillé. Je reprends mon col et je vais en appliquer dans la muqueuse, que ce soit la muqueuse inférieure comme la muqueuse supérieure. C'est hyper important et je ne vais surtout pas oublier d'estomper l'inférieur en fait pour que ça fasse encore une fois un effet fumé. On applique le mascara, alors là j'utilise celui de chez Nars, le Dachos, je ne sais plus le nom, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais je vous en ai parlé dans ma vidéo favori, j'adore ce mascara et je crois que je vais craquer et il m'énerve, il coûte trop cher en plus. Alors là on est sur une étape facultative mais là j'ai préféré appliquer les fossiles et ce sont les jasmin de Jolisios que j'adore. Alors j'ai bien nettoyé le dessous de mon oeil parce que j'avais des chutes et là je vais appliquer mon anti-cerne pour avoir cet effet un petit peu lumineux en dessous de l'oeil. Ça on aime ou on n'aime pas, moi je sais qu'en ce moment je le fais pas mal et puis surtout ça permet encore une fois d'avoir un effet très très propre en dessous de ce maquillage. Pour ceux qui voudraient le savoir, j'utilise la Beauty Blender de Real Techniques. Je fais un contouring, on fait les choses bien sur ce make-up parce que c'est pas du tout quelque chose de discret. Je fais un contouring bien marqué, je vais l'estomper un minimum. L'idée c'est d'avoir un effet vraiment très maquillé, en fait très sophistiqué, un teint vraiment très travaillé. Ça on aime ou on n'aime pas mais là je pars vraiment dans l'idée d'un make-up vraiment grunge, vampire, etc. Et j'applique aussi bien sûr ma poudre bronzante sur les contours de mon front. Alors là on passe sur l'étape la plus délicate parce que c'est pas évident du tout d'appliquer un rouge à lèvres très foncé comme celui-ci qui est le numéro 14 de chez Avril. On me l'a offert, c'est Hirondelle Rose qui me l'a offert et honnêtement je l'adore et pourtant il est pas mat. Et ça c'est une nouvelle nouvelle pour moi, il est pas mat et pourtant je l'adore. Alors regardez l'effet qu'il a, je trouve qu'il est... En fait il est pas vraiment bordeaux, il a vraiment des sous-tons marrons et c'est ce que je trouve super intéressant parce qu'il faut le dire c'est hyper, hyper tendance. Et là j'applique de l'highlighter, j'utilise ma Soft & Gentle de chez MAC que j'adore et là je vais vous le montrer en bougeant ma tête, regardez comme ça brille, c'est beau hein. Et voilà le tuto est terminé, j'espère que ça vous plaira, je vous embrasse, bisous bisous !